Le chef de la diplomatie américaine qui s'est rendu en Israël suite à la mort du chef du Hamas, Yahya Sinoir, estime que l'État hébreu a atteint la plupart de ses objectifs stratégiques en ce qui concerne Gaza. Maintenant c'est le moment de les transformer en succès stratégique durable. Il ne reste plus que deux choses à faire. Ramener les otages à la maison et mettre la fin à la guerre en comprenant ce qui va suivre. Il faut aussi s'assurer, a dit Anthony Blinken, que le 7 octobre ne se reproduise plus jamais. Concernant l'acheminement de l'aide aux territoires occupés, le secrétaire d'État américain a déclaré « Malgré tout ce qui se passe, il est absolument essentiel que l'aide humanitaire parvienne aux personnes qui en ont besoin à Gaza ». Nous avons donc examiné cette question en détail hier et je peux vous dire que des progrès ont été accomplis, ce qui est une très bonne chose, mais que d'autres progrès doivent être réalisés et plus important encore qu'ils doivent être durables. Blinken, qui est à Riyad pour parler de la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, a également appelé Tel Aviv à éviter une plus grande escalade dans sa riposte à l'attaque de missiles de l'Iran contre le territoire israélien le 1er octobre. Nous sommes déterminés à défendre Israël face aux attaques de l'Iran, des proxys de l'Iran, et nous nous tenons aux côtés d'Israël et nous nous tiendrons toujours aux côtés d'Israël pour sa défense. Il est très important qu'Israël réponde d'une façon qui ne crée pas une plus grande escalade et à ne pas risquer d'étendre le conflit. Le 1er octobre dernier, l'Iran a lancé quelques 200 missiles en direction d'Israël, une attaque qui n'a pas fait de dégâts importants. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a promis de riposter. Une rencontre est prévue vendredi à Londres entre Anthony Blinken et des chefs de diplomatie arabes. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a promis de riposter.